Malgré une subvention de 542 millions de francs CFA, l'hôpital général de Grand-Yoff connaît une mauvaise gestion. En effet, selon l'intersyndical des travailleurs de cette structure de santé, l'administration ne sait pas là où se situe la priorité. Les travailleurs courent derrière, 4 mois d'arrière de salaire de primes d'intéressement. Ce qu'on devrait prévoir pour le fonctionnement de l'année dernière, on l'a dépassé de 19%. Donc on ne devrait pas avoir de problème de fonctionnement, ni de rupture de réactif, ni de problème de fonctionnement au niveau du bloc, ni de problème de paiement des primes et des intéressements ou des salaires des travailleurs. L'État a fait ce qu'il devrait faire parce que l'État a augmenté soit son budget, mais soit aussi les subventions qu'il nous donnait. Et pas plus tard qu'il y a de cela, quelques semaines, on a reçu presque un demi-milliard en termes de subvention pour l'hôpital. Ce qui fait 542 millions. On ne peut pas chaque année, l'État a fait des efforts et qu'on vit les situations difficiles. Pour la direction de l'hôpital général du Grand-Ehoff, une subvention n'est pas destinée à régler des problèmes liés aux primes. La subvention n'est pas destinée au paiement des intéressements, mais plutôt à faire fonctionner les services. C'est ça la fonction principale d'une subvention. On ne peut pas continuer à se partager l'argent de la subvention. Ce n'est pas possible. Tous les services fonctionnent correctement et normalement. Justement, c'est en raison de cette situation-là que l'hôpital doit investir sur le fonctionnement. Des ruptures de stock concernant des réactifs et intrants, source de diverses difficultés pour les patients. Il s'y ajoute la surfacturation sur certains matériels, selon le représentant du personnel. La marge est assez grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du matériel où il y a plus de trois offres et des offres qui sont assez minimes, qui ne dépassent même pas 40 millions, vous prenez le matériel qu'on achète à 108 millions. C'est le cas de l'amplificateur qu'on nous a déposé la semaine, qu'on a acheté à 108 millions, alors qu'on pouvait avoir ça en 40 millions. Parce qu'il y a des cliniques privées qui fonctionnent avec des employés de plus de deux ans ou trois ans sans problème et qu'ils n'ont même pas acheté à 30 millions. Les pièces comptables, surtout le matériel acheté, sont disponibles à l'agence comptable de l'hôpital, selon la direction qui considère ces allégations comme incendiaires. Que toutes ces informations-là sont fallacieuses. Et que les documents qui attestent de la véracité de ces défenses effectuées par la direction sur autorisation sont disponibles auprès de l'agence comptable. Toutes les vérifications peuvent être faites à ce niveau. Le personnel de l'hôpital général de Grand-Yoff tire la sonnette d'alarme. Selon eux, il n'est pas normal qu'un établissement de santé publique de niveau 3 connaisse ces genres de difficultés. Ce qui est à l'origine de ce bras de fer entre les travailleurs et la direction. C'est parti.